bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis genius l'anti expert en tic spécialiste des systèmes et des réseaux informatiques dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter comment manipuler l'outil microsoft publisher 2013 en fait c'est quoi microsoft publisher 2013 microsoft publisher 2013 est un outil très important pour pouvoir réaliser vos calendriers vos cartes de vœux vos catalogues vos journaux et plein d'autres trucs sans plus tarder je vous présenter comment lancer microsoft publisher 2013 pour ce fait nous allons se démarrer et on vient un programme on vient sur microsoft office 2013 on glisse vers Publisher en faisant un clic gauche et Publisher s'ouvre ok une fois Publisher lancé il nous présente ses différents outils à quatre paysages vieilles portrait vieilles et autre taille de page vieilles annonce est ce que vous voulez réaliser un bulletin un calendrier une bannière une brochure une carte d'invitation une carte de vœux une carte de visite des cartes postales des cartes postales une composition rapide une carte professionnelle et plein d'autres trucs comme vous pouvez le découvrir vous pouvez réaliser des tas de trucs avec microsoft publisher 2013 et ce qui est intéressant sur cet outil 2013 est que il est très facile à utiliser parce que tout est simplifié par exemple nous allons commencer par la réalisation d'une carte de visite je vais cliquer ici sur carte de visite lorsque je clique sur carte de visite on me propose les différentes cartes que je peux exploiter pour pouvoir réaliser le mien en fait ici ce sont des design qu'on me propose je vais prendre ce design je double clic dessus et voilà comment il s'affiche on met ici nom de l'organisation en fait nom de l'entreprise on va faire un truc basique là en fait juste pour vous montrer comment manipuler sinon c'est un truc qui est vraiment très intuitif tout dépendra de vous et selon vous ou vos préférences sont des trucs qui se manipulent il faut juste avoir la base savoir comment lancer et savoir à quoi sert tel ou tel outil ok là je remets le nom de l'organisation et le j l'organisation et le nom de l'organisation et le nom je mets je mets je n'ai un qui titre ingénieur et pour m'a et ici je mets mon téléphone 0 237 676 20 31 81 si j'ai une télécopie je mets mon adresse mail je peux le mettre ici et là je tiens un peu pour que ça soit bon voilà ici je peux supprimer tout dépend de vous vous pouvez supprimer cette zone de texte vous pouvez sélectionner juste comme ça et vous appuyez sur la touche supprime et ici vous mettez le logo de votre organisation vous pouvez aller ici insérer une image vous pouvez venir insertion image choisissez n'importe quoi comme votre logo ceci apparaît vous le diminuez là en maintenant avec la touche TIF et vous utilisez votre son faites ceci là je peux laisser cette image là voilà bien je peux venir le mec ici à la place du logo mais je laisse le logo voilà et l'image si moi je veux le rogner pour rogner cette image je double clic sur ça et et ceci sort rogner je viens rogner vers le bas parce qu'il y a un test et finit sur le langage et je lâche terminé le rognage je clique dans le vide et je rogner mon image ou bien je peux décider d'avoir juste une seule tablette affichée là pour avoir une seule tablette j'ai rogne toujours je double clic et rogner je viens pour rogner mon image comme ceci je viens là comme cela et je laisse ce qui fait que je me retourne avec une seule tablette et je déplace je pose là et maintenant une fois que j'aurai j'ai terminé de faire ma carte de visite je viens cliquer sur fichier je viens sur imprimer pour voir comment ma carte va se présenter en fait voici comment ma carte se présentera comme ceci voilà on aura 10 cartes de visite sur un format A4 on aura 10 cartes de visite et maintenant que donc je peux décider faire une impression recto vaisseau c'est ici que ça se gère voilà et maintenant bon je vais transformer si je veux aller laver ma carte dans un secrétariat je viens cliquer sur exporter créer un document PDF je mets le nom de ma carte et je clique sur le lien sur le lien mon document travail fait à un PDF et voici mon fichier PDF qui est là j'ai pas ajusté l'imprimer et voici ma carte de visite fait en quelques secondes vous voyez c'est pas magique c'est pas sorcier ce truc là maintenant donc je vais vous présenter comment faire un calendrier c'est aussi évident comme une carte de visite c'est pas précédent là je crée un nouveau document je crée mon calendrier je viens à nouveau je viens ici je cherche calendrier voici calendrier et là à ce niveau je viens ici je prends une année par page on me propose des calendriers annuels je peux prendre ceci voici l'aperçu je peux prendre ceci ceci bon je prends ceci axe et j'écris tu crée voici mon calendrier qui sort là calendrier 2016 tu peux créer même pour 2017 ça dépend de toi quoi bon voici mon calendrier là je peux modifier tout ce qu'il y a là tout le contenu slogan de l'entre slogan au début oui je vais mettre là votre partenaire informatique et mon calendrier est créé toutes ces informations je peux les modifier je peux les personnaliser et mettre tes propres informations tout dépend de toi ok voici mon calendrier qui a réalisé c'est un outil c'est un outil vraiment très intéressant et intuitif je peux décider je peux décider de la création de pas je peux décider que mon grandier là soit en portrait c'est un portrait mais c'est pas beau c'est pour faire que ça reste un paysage ok ok si vous avez ça c'est pour jouer sur les couleurs ouais je peux choisir les couleurs en fait il y a plusieurs outils l'arrière-plan du plan anglais je peux prendre n'importe quelle couleur pour l'arrière-plan voilà voilà il y a plusieurs outils de création je peux décider de changer de modèle je peux venir ici pour changer de modèle et je peux insérer comment insérer une image je peux venir là image je prends une image là toujours ce monsieur je je réduis l'image maintenant la touche TIF voilà et je le mets là sur mon calendrier là à ce niveau je vais décrire c'est par exemple comme ça et il est justement il est important de noter que sur le bûcheur on vous donne une zone de travail vous voyez ici la zone de travail c'est ceci donc tout ce que vous réaliserez doit être dans cette zone de travail ne débordez pas sinon ça peut être coupé ça peut être coupé ça peut être coupé lors de la réalisation de votre l'impression quoi ok donc c'est ainsi que vous pouvez créer de nombreuses choses hein vous voyez on va aller créer par exemple un catalogue le catalogue c'est comme un petit livre quoi vous créez un catalogue on vient ici un catalogue je vais essayer de ce type de là ce qui vous intéresse et l'information modulaire je prends modulaire et là voici la couverture mon catalogue vous mettez vos informations là vous voyez et publie en fait il vous aide déjà à avoir il est c'est qu'on vous met sur votre couverture donc voici un peu ça et ensuite voici la page deuxième page troisième page vous mettez vos données là vous saisissez et ici ainsi de suite vous mettez votre truc ça ici on vous aide donc juste et ici c'est que vous avez fini d'utiliser ce qu'on vous a donné ici vous ajoutez vous effectuez un clic droit et vous cliquez sur insérer page en double pour que ça sorte insérer d'ouvrir les deux pages en fait ça va sortir la double les deux pages et maintenant donc vous venez modifier également là vous modifiez vous mettez votre contenu vous modifiez votre contenu donc c'est un peu comme ça c'est d'ici que ça arrête cette vidéo si cela vous a intéressé une seule adresse ou si vous avez des préoccupations notre adresse est là merci pour votre aimable attention merci 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 merci